Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, né le 5 juin 1942, est un homme d'état équato-guinéen. Il est président de la République de Guinée équatoriale depuis le 3 août 1979. Militaire de profession, il occupe plusieurs postes sous la présidence de son oncle Francisco Macias Nguema. En 1979, il renverse Macias par un coup d'état et prend le pouvoir dans le pays d'abord comme président du Conseil militaire suprême 1979 à 1982, puis comme président de la République depuis 1982. Après le retour nominal du pays à un régime civil en 1982, il fonde le Parti démocratique de Guinée équatoriale, PDGE, en 1987, parti unique jusqu'en 1992. Sa gouvernance est généralement qualifiée de dictature. Sous son régime, la Guinée équatoriale continue à avoir l'un des pires bilans des droits de l'homme au monde. Il supervise l'émergence du pays comme important producteur de pétrole à partir des années 1990. L'enrichissement du pays s'accompagne d'accusations de corruption et de trafic de drogue dont Obiang et sa famille bénéficient largement. Avec plus de 44 années passées à la tête de son pays, il est actuellement le plus ancien président en exercice au monde. Né à Akohakan dans le district de Mongomo, il est le troisième enfant d'une fratrie de 10. Il commence ses études à 8 ans à l'école officielle de Mongomo puis au groupe scolaire cardinal de Cisneros à Ebébillin. En 1963, il intègre les cadets de la garde territoriale puis, la même année, l'Académie générale militaire de Saragosse, Espagne. Il se spécialise dans la conduite de véhicules militaires. Il commence sa carrière militaire en 1965 dans la garde territoriale de Guinée équatoriale à Mikomé-Seng. En 1968, Francisco Macias Nguema devient le premier président de la République élu. Il s'auto-proclame président à vie en 1972. Cousin éloigné de Theodoro Obiang Nguema Mbazogo, celui-ci le considère comme son oncle. Il lui offre le poste de commandant de l'armée et des régions militaires de la capitale. L'année suivante, toujours par son oncle, il est promu au ministère de la Défense comme directeur général de l'approvisionnement et de la planification. Il est nommé vice-ministre des Forces armées populaires en 1979. Obiang Nguema est ainsi associé à la dictature sanglante de Macias Nguema. La même année, il renverse Francisco Macias Nguema, à qui il reproche ses violations, systématiques, des droits de l'homme. Il prend le pouvoir comme président du Conseil militaire suprême avant d'être nommé président de la République en 1982. Le 22 août 1982, la proclamation des résultats du référendum sur une nouvelle constitution annonce une majorité de 95,38% de oui. Il est élu président de la République en 1989, 99% des voix, puis réélu en 1996, 97,8%, en 2002, 97,1%, 2009, 95,4% et 2016, 93,5%. En 1987, il fonde le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale, PDGE, comme parti unique. Le multipartisme est instauré en 1992. Malgré cela, le PDGE demeure le parti dominant. En 1988, il vend le droit à des entreprises étrangères de jeter leurs déchets sur l'île d'Anobone. En 2004, un opposant équato-guinéen en exil, Severo Moto Enessa, accuse Obiang Nguema de cannibalisme, et plus particulièrement de manger ses opposants. Il est président de l'Union africaine entre février 2011 et janvier 2012. Le 28 décembre 2019, Theodoro Obiang Nguema Mbazogo et le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, indiquent avoir échangé au sujet de la réforme du franc CFA dans l'UEMOA. Obiang Nguema déclare souhaiter voir la même réforme monétaire s'effectuer pour la CEMAC, jugeant le franc CFA, obsolète. Le 5 juin 2020, Theodoro Obiang Nguema Mbazogo fête son 78e anniversaire. Au pouvoir depuis plus de 42 ans, il est à ce jour l'un des plus âgés des chefs d'État, ainsi que le plus ancien président en exercice au monde. En 2021, il fait déplacer l'ambassade de Guinée équatoriale en Israël à Jérusalem, conformément au souhait du gouvernement israélien, bien que le statut de la ville soit controversé. En septembre 2022, l'élection présidentielle prévue pour avril 2023 est avancée au 20 novembre 2022 pour la regrouper avec les élections municipales et législatives qui sont prévues ce jour-là. Ce regroupement est justifié par le souhait de faire des économies. Le lendemain, sa candidature est annoncée par son fils Théodorine. Theodoro Obiang Nguema Mbazogo remporte facilement l'élection avec près de 95% des voix et son parti obtient l'intégralité des sièges renouvelables à l'Assemblée et au Sénat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada